cette séquence politique là. Et donc nous devons commencer la bataille de la législative de ce soir. Il y a quatre tours dans cette élection. Pour réformer le pays, il y a quatre tours. Il y a deux tours de présidentielle et deux tours de législative. Nous pouvons évidemment avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Et nous aurons un projet, évidemment, devant les Français, pour mener ce combat à l'élection législative. Vous ne craignez pas d'émorragie ? Alain Juppé, juste, Alain Juppé, appel à voter Emmanuel Macron à l'instant. Je le cite, contre l'extrême droite qui conduirait la France au désastre. Marielle Gauze. Oui, vous ne craignez pas, justement, une hémorragie de vos troupes. Il y a un accord UDI, donc centre droit, avec vous, les LR. Ça va tenir, malgré, forcément, cette recomposition qui se joue autour d'Emmanuel Macron ? Ça doit tenir. Il y a peut-être quelques personnes plus faibles que d'autres qui rejoindront le vainqueur. Mais ce ne sera pas le cas de l'extrême majorité. Ce sera au mouvement de mettre un peu d'ordre là-dedans, de faire en sorte qu'il y ait des choix clairs. Il faut des choix clairs. La France, elle a besoin de choix clairs. Et nous représentons des choix clairs. Il y a demain un bureau politique. Je pense qu'on mettra tout cela, évidemment, sur la table. On est dans une première étape. Nous appelons à voter pour Emmanuel Macron. Aujourd'hui, la plupart des leaders de droite le font parce qu'il est impossible de mêler nos voix au populisme et à la démagogie. Il y a un deuxième point maintenant. C'est la préparation des élections législatives et l'union de la droite et du centre. Avec l'espoir d'une cohabitation, elle est en Macron ? Oui, je pense qu'elle est possible. Je pense qu'elle est aujourd'hui possible. Il faut que les électeurs aient connaissance de notre projet. Il faut que ce projet, on puisse le défendre sur le terrain. Et puis le combat politique va évidemment se poursuivre parce que c'est idée contre idée. Nous n'avons pas la même idée de la transformation du pays qu'Emmanuel Macron. On l'a vu dans les débats. Et ça, ça devra s'exprimer très clairement. Vous êtes...